Monsieur le Président, merci de recevoir TV5 Monde à Dakar pour le premier numéro de l'année du magazine « Et si vous me disiez toute la vérité ? » et comme le veut la tradition au Sénégal, Dewen Eti. Fréquel Dewen, je suis très heureux à mon tour de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014 à vous, à votre équipe et à TV5. Il y a un an, Monsieur le Président, a été lancé l'opération Serval au Mali. Il y a un mois, alors que se tenait le sommet sur la paix et la sécurité à Paris, démarrait l'opération Sangaris en République centrafricaine. A la faveur de ces deux opérations françaises, quel est l'état de la sécurité en Afrique aujourd'hui ? La sécurité en Afrique reste préoccupante puisque le continent, comme vous le savez, est un vaste territoire composé d'états en construction avec des fortunes diverses selon les pays et l'Afrique a été livrée à des forces asymétriques qui ont pu développer ça et là des trafics divers, trafic de drogue, trafic des armes, mais également le terrorisme après avoir été frappé très durement en Asie, en Afghanistan et en Pakistan, s'est replié dans ces vastes territoires de l'Afrique où la présence des états n'a pas été toujours très forte. Et c'est ce qui a expliqué que le Sahel, par exemple, a été une zone de faiblesse puisque ce sont des pays très vastes, sans moyens, ce qui est arrivé au Mali, mais également ce qui se passe aujourd'hui en Somalie et dans d'autres espaces africains. Je dois dire que le début de l'opération Serval a été salué pour la première fois à l'unanimité par l'ensemble du continent africain, y compris par l'Union africaine. Alors, depuis quelques jours, des drones sont positionnés au Niger. La région sahélo-saharienne est sous contrôle. Je suppose que cela vous rassure. Vous savez, oui, elle est sous contrôle, mais il y a encore des reliques puisque les conséquences du conflit libyen avec l'effondrement du système politique et de l'État ont entraîné aussi la pénétration de forces armées en masse en Afrique, à travers le Niger, un peu le nord du Mali, le sud algérien. Et donc, c'est une zone de haute préoccupation, en plus des réseaux dormants qui ont pu s'infiltrer dans les différents pays et pour lesquels nos gouvernements essayent de faire face au quotidien, puisque justement, le terrorisme aujourd'hui n'est pas d'aucun pays au monde. Et n'importe quel pays peut être frappé à n'importe quand, puisque ce sont des nationaux qui sont impliqués, que ce soit des Américains, on voit les citoyens américains, français, libanais, sénégalais ou autres, qui peuvent être enrôlés dans ces phénomènes. Et donc, il faut que tout le monde se mobilise, que nous fassions une coopération, tant dans la surveillance des frontières que dans les moyens d'intervention rapide. Et justement, le sommet de l'Élysée a beaucoup réfléchi sur les questions de mise en œuvre des forces de réaction rapide pour l'Afrique. Alors, autre zone de conflit, c'est la Centrafrique, pour rapatrier les Sénégalais qui vivent là-bas. Vous avez affrété un avion. Alors, malgré l'opération Sangaris, la sécurité des populations est loin d'être assurée. Et ce n'est pas demain que des casques bleus pourront la garantir, puisqu'au dernier Conseil de sécurité, le Tchad s'y est vertement opposé. Alors, la situation en Centrafrique est très regrettable, puisque, évidemment, avec l'arrivée de la Séléka, le départ du président Bozizé, nous avons suivi l'escalade. Et d'un conflit politico-militaire, on a tourné vers un conflit religieux, ce qui est très déplorable, puisque, à partir du moment où ça devient un conflit religieux, ça vire vers la guerre civile. Et c'est ce qu'il fallait redouter. Malheureusement, c'est arrivé en République centrafricaine. Il faudrait appeler le peuple centrafricain et ses dirigeants, surtout à la raison, pour que la réconciliation soit engagée, que la stabilité soit assurée, pour que le pays s'oriente vers sa mission fondamentale, celle d'assurer le développement du peuple centrafricain. En ce qui nous concerne, nous avions à peu près 600 compatriotes en Centrafrique. J'ai dû affrêter deux avions, qui ont atterri, d'ailleurs, dans des conditions très difficiles, mais que nous avons rapatriés, sains et saufs, ils sont tous rentrés au pays. À l'heure où nous enregistrons cet entretien, M. le Président, des voix s'élèvent pour réclamer la démission du président de transition, Michel Doutodia. Il est accusé de ne pas avoir réussi à stabiliser la Centrafrique depuis le coup d'État d'avril 2013. Est-ce que vous pensez que c'était une erreur de casting de l'avoir choisi ? D'abord, on ne l'a pas choisi, je crois qu'il est arrivé au pouvoir par... Il a quand même été désigné par la conférence de Libreville. Oui, la conférence de Libreville a apprécié une situation et a réagi par rapport à la donne réelle. Il était sur place à Bangui, il avait une milice, il avait des hommes armés, il avait le pouvoir. Donc, à partir de ce moment, un peu avant le pouvoir, ils avaient essayé de trouver un gouvernement digno national, ce qui n'a pas fonctionné. En marge du sommet sur la paix et la sécurité à Paris, il a été beaucoup question d'économie. Avec ces 5% de taux de croissance, l'Afrique est un continent très courtisé. Comment vous avez accueilli l'appel aux secours lancé par les entreprises françaises qui, ces dernières années, ont perdu d'importantes parts de marché sur le continent ? La France a bien fait de commanditer une étude, de voir ce qui se passe réellement sur le continent. Parce que très souvent, depuis Paris, on a des lectures parfois biaisées. Et elle a compris que les choses sont en train de bouger en Afrique. Et de bouger pas toujours dans le sens de ses intérêts aussi, malgré sa présence. On le voit, militaire, politique et historique. Mais la France aussi n'avait pas les outils qui lui permettaient d'être compétitive sur le continent. Et le président Hollande a bien pris conscience de ce fait en disant que nos entreprises n'arrivent pas à prospérer puisque nous n'avons pas les mécanismes financiers appropriés. Et donc, il faut que la France intervienne dans ce cadre pour permettre à ces produits, souvent qui sont de bonne qualité, mais qui ont la réputation d'être souvent très chers, de pouvoir donc accéder au marché africain. Et dans ce cadre, le fonds d'accompagnement de 20 milliards d'euros qu'il vient de décider de mettre en place va certainement relancer la présence des entreprises françaises en Afrique puisqu'elles ont l'avantage de connaître très bien le pays, l'Afrique, les hommes, les réseaux. Et je suis convaincu qu'après ce sommet de l'Elysée et la rencontre économique qui l'a précédée à Bercy, oui, nous verrons entre secteurs privés africains et français une relance et aussi une présence plus grande de la France dans le domaine économique. Mais l'Afrique est ouverte. C'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, traitera aussi avec de nouveaux partenaires comme la Chine, comme les BRICS, le Brésil, mais elle conservera, en tout cas c'est la politique sénégalaise, ses relations traditionnelles, privilégiées. Avec la France. Avec la France, naturellement, mais aussi avec tous les blocs comme les États-Unis, l'Angleterre, et voilà tout ça. Les partenaires historiques. Les partenaires historiques, traditionnels. Cela fait 21 mois, M. le Président, que vous présidez au destiné du Sénégal. Le collectif Yann Amar qui s'était illustré pendant la campagne présidentielle, fait à nouveau entendre sa voix. Selon lui, les promesses sur le plan social tardent à se concrétiser. Est-ce que vous comprenez cette impatience ? Oui, je comprends cette impatience, encore qu'il faut relativiser. Dire que les choses tardent à venir, c'est vraiment ne pas nous juger selon les réalités de ce que nous faisons au quotidien. Il est vrai que lorsqu'un pouvoir arrive, on attend tout, tout de suite, immédiatement. Ça, ce n'est pas possible. Il faut dire aux gens ce qui est possible. En 21 mois, la première urgence pour moi, c'était d'abord de réinstaurer l'état de droit dans ce pays. De faire en sorte que les citoyens soient égaux devant la loi. De combattre une certaine injustice sociale. Veuillez à ce que le peu de richesse qui existe dans ce pays soit relativement équitablement répartie. Donc, c'est ce que j'ai appelé comme premier point de mon programme à l'époque, lutter contre les inégalités sociales. Et cela, nous l'avons réussi puisque, depuis que je suis là, les transferts de ressources massivement de l'état central vers le milieu rural, vers les zones les plus défavorisées. Puisque quand on parle de pauvreté en Afrique, il faut aussi voir la cartographie de cette pauvreté dans chaque pays. Vous verrez que dans certaines zones, dans certaines villes, dans les capitales, certes, il y a une pauvreté, mais elle se dessine. Il y a des zones d'extrême pauvreté. Donc, j'ai voulu d'abord attaquer cette extrême pauvreté en mettant en place des dispositifs sociaux très clairs. D'abord, une politique de bourse pour les familles pauvres qui ont des revenus inférieurs à 200 euros par an. J'ai lancé en même temps une politique de couverture maladie universelle, puisqu'au Sénégal, sur 100 personnes, il n'y a que 20 qui ont une couverture maladie, c'est-à-dire qu'ils sont dans le secteur formel. Les 80% n'ont aucune possibilité de se faire soigner. Donc, il faut attaquer ces problèmes. Et donc, après l'état de droit, la remise en ordre de ce que j'ai appelé l'égalité des citoyens devant la loi, le fait qu'aujourd'hui, l'argent facile ne peut pas prospérer, puisqu'il faut qu'on comprenne que le développement du pays se fera par le travail et non pas par des raccourcis. Malheureusement, un de vos thèmes de campagne, ça a été la lutte contre la corruption. Et on peut se féliciter que l'accord de repression de l'enrichissement illicite a été relancé. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi certains partisans de votre prédécesseur, Abdoulaye Wad, pour ne pas le nommer, disent que c'est presque de l'acharnement, parce que malgré tous les cadres du PDS qui sont inquiétés, il n'y a que seul Karim Wad qui a été arrêté. Le principe, donc, c'est qu'une fois que cette cour qui a vocation à réprimer l'enrichissement illicite est mise en œuvre, elle s'est saisie et elle a eu à instruire un certain nombre de dossiers, dont celui de M. Wad et aussi d'autres dossiers. Mais parallèlement à l'action de la cour de répression, j'ai engagé d'autres efforts, d'autres actions. La première, c'est que nous avons la haute cour de justice qui est compétente pour juger des anciens ministres qui ont le privilège de juridiction. Au niveau de la haute cour de justice, des résultats d'audit ont été faits et seront transférés à cette haute cour de justice. Ceux qui n'ont pas bénéficié le privilège de juridiction sont pour le moment arrêtés et mis en prison. Donc il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées. Il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'une personne qui est arrêtée. C'est tout à fait faux. Ensuite, il n'est pas juste de dire que tout le monde est inquiété parmi les anciens dignitaires. Pas tous, c'est certain. C'est nombreux qu'on a le faire incontré. Non, non, pas du tout. Je ne le pense pas, puisque quand même le PDS a eu plus de 100 ministres dans le passé pendant les 12 dernières années de gestion du Parti démocratique sénégalais. Je ne crois pas que ce soit un acharnement. Évidemment, ça, c'est un slogan politique qu'on peut poser. Moi, je fais fondamentalement confiance à la justice du Sénégal. Je ne le dis pas simplement, puisque je suis aujourd'hui président de la République. Moi-même, j'ai été accusé de blanchiment d'argent quand j'ai été opposant par le PDS. Le dossier, c'est les juges qui l'ont traité et complètement... Vous faites confiance à la justice sénégalaise. Totalement, totalement. Mais je suppose que cette arrestation... Je la laisse travailler. Vous la laisse travailler. Je la laisse travailler. Mais je présume que cette arrestation de Karim Ouad n'a pas amélioré vos rapports avec Doulaye Ouad. Oui, certainement. Mais vous savez, curieusement, moi, j'ai beaucoup d'affection pour le président de la Ouad. Parce que, quelque soit... Vous étiez un peu son fils spirituel à un moment. Absolument. Et ça, je ne peux pas le réciger. Et j'ai toujours de l'affection pour lui, pour ce qu'il a fait, pour ce pays, pour son combat dans la vie. Parce qu'il a eu un parcours quand même exceptionnel. Malheureusement, à la sortie, ça a été raté. Mais cela n'enlève en rien son mérite. Son combat de 26 ans d'opposition. Et tant que président aussi, il a fait ce qu'il a pu. Il a amorcé. Il a fait sa part de travail. Aujourd'hui, c'est à moi de continuer ce travail. Et demain, mon successeur continuera. Ainsi va la vie. En revanche, vos rapports avec le président Abdou Diouf sont excellents. Je me suis laissé dire qu'il avait d'ailleurs beaucoup d'affection pour vous. Oui, je crois qu'il a montré beaucoup d'affection pour moi. Ce que j'apprécie hautement, j'ai la même affection pour lui. Oui, je viens de vous dire que j'ai aussi une affection pour le président Ouad. Le président Diouf, c'est que tout de suite, le courant est passé. Avant même que je ne sois président, nous avons eu ce rapport. Déjà, quand j'étais à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'on a eu l'occasion de nous rencontrer, il m'a produit des conseils. Par rapport à son style, je crois que nous nous sommes tout naturellement appréciés mutuellement. En 2012, monsieur le président, c'est une alliance de partis politiques qui vous a porté au pouvoir. Un de vos alliés, Idrissa Seck, a choisi de rompre cette alliance. Les fiançailles ont été de très courte durée. Est-ce que vous le déplorez ? Oui, je le déplore, mais en même temps, je l'accepte puisque c'est ce qui devait se passer. Puisque je pense qu'en politique aussi, on ne peut pas faire l'unanimité. Il faut être réaliste. Je sais que pour qui aussi j'ai beaucoup de respect. Non, ce ne sont pas des ennemis, c'est des adversaires. Mais en politique, il faut aussi des adversaires de taille. Sinon, il n'y a pas de challenge. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je crois que le sens d'une belle victoire, c'est d'avoir en face des adversaires de taille. Je crois qu'il en est un. Il a accompagné ma candidature au second tour comme l'ensemble des candidats. Nous tous, du reste, nous nous étions engagés, pour le départ du président Ouad, à accompagner le candidat qui arriverait en tête. J'ai été ce candidat. Il a donc rejoint le peloton de tous les candidats. Et ensemble, nous avons été au second tour. Mais très vite, effectivement, il est apparu des divergences, notamment parce qu'on ne peut pas aussi accompagner un pouvoir et le critiquer en même temps. Donc, autant constater que ça ne peut pas continuer et que chacun reprenne sa liberté. Mais tout cela dans une adversité républicaine et démocratique et saine. Monsieur le Président, au nom de la Teranga, le Sénégal accueille depuis 1990 l'ancien président du Tchad, Yissen Abré. Après moult procédures, il sera enfin jugé au Sénégal. C'est une décision que certains de vos pères vous reprochent. Je pense que ceux qui me le reprochent, en réalité, n'ont pas la bonne lecture du cas du président Abré. Puisque d'abord, j'ai trouvé un dossier pendant. Le Sénégal a été mandaté par l'Union africaine sous le président Abdelayouad, qui s'était engagé en effet à exécuter ce mandat de l'Union africaine. Ce mandat disait que nous en avons assez de voir nos dirigeants expatriés jugés à l'extérieur. Donc, il fallait que l'Afrique s'organise. Comme il était en asile au Sénégal et que la législation sénégalaise a été modifiée pour intégrer dans son droit positif les nouvelles dispositions de lutte contre les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, et que ces dispositifs permettaient la rétroactivité. Donc, autrement, ce principe n'était pas applicable. À partir du moment où aussi, au même moment où je prenais fonction, il y avait la Belgique qui avait demandé l'extradition du président Abdelayouad. Ce que j'ai refusé, catégoriquement, puisque je considère que nous n'avons pas à extrader un ancien président africain dans ces conditions. Mais on ne peut pas ne pas l'extrader et ne pas le juger en même temps. Il aurait pu être jugé au Tchad. Mais au Tchad, il a été jugé et condamné à mort. Ça veut dire que s'il était rentré au Tchad, il aurait été certainement exécuté. Le jugé au Sénégal lui permet au moins d'avoir la dignité, d'avoir un procès équitable, juste, qui respecte les droits de la défense. Et c'est ce qui va se passer. Et je veillerai personnellement à ce que tous ces droits soient respectés dans un procès équitable. Je pense qu'on devrait plutôt féliciter le Sénégal. Autre ancien président qui vit en exil au Sénégal, c'est l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré. Il est accusé de haute trahison par le nouveau pouvoir malien. Vous avez là, monsieur le président, sur les bras deux autres très encombrants. Oui, lorsque je suis arrivé au pouvoir, la semaine qui a précédé, il y a eu le coup d'État au Mali, qui a vu chuter le président Amadou Toumani Touré, qui par la suite, devant le développement de l'insécurité, s'est réfugié à l'ambassade du Sénégal, à Bamako. Il y a resté presque une semaine avec sa famille. Et je venais de prendre le pouvoir à peine dix jours. J'avais saisi à l'époque les autorités de la transition, le capitaine Sanogo, et aussi le président Diankunda Traoré, qui venait d'arriver pour lui dire. Le président Atité était dans notre ambassade. Je pense qu'il serait bien, pour sa sécurité, celle de sa famille, et pour la sécurité au Mali, peut-être de le faire partir. Moi, j'étais prêt à lui envoyer un avion pour qu'il soit... C'est ce que vous avez d'ailleurs fait. Ce que j'ai fait, non sans difficulté, j'avais saisi le président Ouattara, le président de la CEDEAO, le président Blaise, pour leur donner l'intention. Ils m'ont encouragé et nous sommes allés le récupérer. Et depuis lors, il est à Dakar. Donc, par la suite, tout ce qui s'est passé au Mali, nous l'avons suivi. Maintenant, je n'ai pas d'appréciation à faire sur une position du gouvernement malien par rapport à l'ancien président. Mais j'ai échangé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il sait qu'il est au Sénégal. Le Sénégal est un pays d'accueil, un pays d'asile. Et je souhaite simplement que les choses se fassent sans remettre en cause la stabilité du Mali, qui est un pays voisin au Sénégal. Nous avons nos troupes au Mali. Nous venons de perdre récemment deux soldats à Kidal. Donc, ce qui se passe au Mali nous importe, puisqu'il y va aussi de notre sécurité. Mais je crois savoir que, voilà, des solutions seront trouvées qui éviteront en tout cas au Sénégal et au Mali d'avoir la moindre divergence sur ce dossier. En novembre prochain, M. le Président, Dakar va accueillir le 15e sommet de la francophonie. La francophonie, c'est tout ce qu'elle doit au Sénégal. Le premier président, Léopold Sédar Senghor, était un des pères fondateurs. Le second président, Abdou Diouf, préside depuis 12 ans avec Brio. L'OIF, vous, le quatrième président, hôte de ce 15e sommet, avait là une responsabilité historique. Je me réjouis de cet héritage, puisque le Sénégal, effectivement, est un pays à part dans l'organisation de la francophonie. Du fait, justement, de ce rappel historique, le rôle de Senghor, de ses contemporains qui ont lancé la francophonie, le président Bokiba et des présidents français d'alors. La francophonie, c'est aujourd'hui l'Afrique, surtout, puisque nous avons le plus de locuteurs, le plus de francophones, locuteurs francophones, et l'avenir aussi de la francophonie, je pense, forcément, passera par l'Afrique. Et après le président Senghor, son apport très qualitatif dans le développement de la langue française et de la francophonie, qui va au-delà de la langue, mais qui implique l'ensemble des valeurs que nous avons en commun. La démocratie, l'humanisme et aussi la solidarité. Le président Abdou Diouf a quand même porté très haut le flambeau de la francophonie et permis à l'organisation d'être, quasiment après l'ONU, l'organisation internationale la plus importante. Pendant 12 ans, il a porté ce flambeau et au moment où il doit quitter, j'avais souhaité que le Sénégal accueille le sommet pour lui rendre l'hommage mérité et surtout donner une impulsion nouvelle par rapport à l'avenir de la francophonie. Et le sommet de Dakar sera, j'en suis sûr, un sommet qui va réfléchir également sur des problématiques liées aux femmes et aux jeunes. Justement, à propos des femmes, ce sommet va être consacré à leurs droits, mais elles sont toujours très peu nombreuses à occuper des postes de responsabilité. Et puis, les femmes reprochent aux dirigeants politiques que vous êtes d'avoir toujours la parité comme un vœu pieux. Non, ça n'est pas vrai au Sénégal. Au Sénégal, la parité n'est pas un vœu pieux. Non seulement... La parité, c'est 55 ans, M. le Président. Oui, mais au Sénégal, nous avons une parité sur les postes électifs. C'est systématique. Aucune liste n'est recevable si elle ne respecte ce principe. Ce qui a fait, d'ailleurs, que lors des dernières élections, nous avons 47% de femmes au lieu de 50. Pas 50. Mais pourquoi ? Puisque nous avons un scrutin proportionnel où vous avez des listes qui ont eu un député chacun et la tête des listes, dans ce cas, a été assumée par des hommes. Mais autrement, c'est une parité absolue. Ensuite, au niveau de la responsabilité des femmes, moi, j'ai quand même donné beaucoup aux femmes sénégalais. Aujourd'hui, j'ai un premier ministre de France. Le président du Conseil économique et social est une femme. Donc, deuxième personnalité. Troisième et quatrième de l'État sont des femmes. La police nationale est dirigée par une femme. Pour la première fois, une inspectrice générale de police. Je viens de nommer un gouverneur de région. Je ne parle pas des multitudes de fonctions. Non, au gouvernement, il n'y a pas 50% de femmes, 50% d'hommes. Non, au gouvernement, il n'y a pas 50%. Là aussi, il faut comprendre, le gouvernement, ce n'est pas une question de parité non plus. Elle pourrait s'y appliquer aussi. Le gouvernement doit tendre vers la parité. Mais c'est un processus. Il faut que les femmes aussi soient dans les partis politiques. Mais surtout, il faut que les femmes instruites acceptent aussi le combat politique. Autrement, au gouvernement, vous avez... Nous avons beaucoup de femmes. Mais si elles ne sont pas dans les partis, si elles ne sont pas impliquées, écoutez, il est difficile de les retrouver dans certaines instances. Il y a des femmes de valeur dans la société civile. Mais il y en a, j'en ai dans mon gouvernement. Mais on ne peut pas faire un gouvernement de société civile, non pas. Non plus. Il faut que l'on comprenne que le gouvernement est avant tout un outil politique. Donc, on peut associer la société civile. Mais on ne peut pas former un gouvernement d'éléments qui ne sont pas politiques. Ça n'existe dans aucun pays au monde. C'est pas ce que je vous demandais, M. le Président. C'est pas ce que je vous demandais. C'est pour vous dire que si nous n'avons pas la parité, c'est parce que aussi, quelque part, l'engagement des femmes dans les partis, en politique, reste. Moi, j'encourage cela. Pourtant, elles sont majoritaires. Et à la base, elles sont les plus importantes, elles sont les plus dynamiques pour la mobilisation politique. M. le Président, cet entretien tire à sa fin. En 2014, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour le Sénégal ? 2014, je souhaite que ce soit l'année de la confirmation et de la réalisation de nos projets ambitieux. Je viens de lancer un plan économique très important, ce que j'ai appelé le plan Sénégal émergent. J'ai trouvé un programme économique qui a été mis en place avec l'accord de nos partenaires. Je suis venu avec mon programme, qui est le chemin du véritable développement. Nous avons fusionné ça, ça nous avait donné la stratégie nationale de développement économique et social, qui a été accompagnée, mais qui était une stratégie basée sur cinq années, 2013, 2018, 2017. J'ai couplé cette stratégie nationale au plan Sénégal émergent, qui a un pas de temps sur dix ans, avec une ambition de croissance au moins de 7%, ce qui est tout à fait à notre portée si nous engageons les réformes. Et dans la gouvernance, je viens de mettre un instrument extrêmement important qui va étudier notre gouvernance à nous, l'OFNAC, qui est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Et ce TOFNAC a des pouvoirs étendus et rendra compte directement la justice de ces investigations. Et ce plan Sénégal émergent sera présenté à la communauté internationale à Paris lors du groupe consultatif qui aura lieu les 24 et 25 février prochains. Et nous avons défini des projets prioritaires, des secteurs prioritaires, comme l'agriculture, les infrastructures, le tourisme, avec une matrice de projets bien maîtrisée qui, si elle est mise en œuvre, devra permettre au Sénégal d'atteindre l'émergence dans un émergence. À l'horizon 2025 ? Bien avant. Et à vous, M. le Président, qu'est-ce qu'il faut souhaiter ? Il faut me souhaiter la santé et puis la lucidité de conduire le Sénégal à bon port. En tout cas, c'est mon ambition. Et au quotidien, je me bats pour que ce pays avance parce que c'est un pays quand même qui a beaucoup de richesses. et certes, les richesses ne sont pas naturelles, mais il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut mettre tout cela en marche et je m'emploie en tant que capitaine d'équipe de conduire cette dynamique. Merci, M. le Président. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada